Le rythme de vie est bien plus intense aujourd'hui qu'il y a quelques années. Personne ne peut éviter le stress et la tension au quotidien. Dans notre société moderne placée sous le signe de la performance, le stress fait partie du quotidien de nombreuses personnes. C'est le résultat d'un rapport actuel sur le stress réalisé sur plus de 17 000 personnes en Allemagne. Dans ces conditions, comment rester calme et détendu malgré le stress ? L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, produit des études sur le stress qui montrent qu'il s'agit d'une question majeure valable sur tous les continents. Qui est concerné ? En un mot, tout le monde. L'ouvrier tout autant que le cadre, l'étudiant tout autant que les inactifs. Chacun à son niveau présente des signes de fatigue et de tension générés par le stress. Les dommages collatéraux peuvent être importants lorsque l'on vit avec une pression, parfois quotidienne ou permanente. Tout le monde n'a peut-être pas la chance de pouvoir décompresser. Dans le milieu sportif aussi, on retrouve ce phénomène de pression et de stress. Les causes en sont diverses. Une vie trépidante, remplie d'activités et obligations diverses et variées conduisent souvent à une pression énorme. Une vie professionnelle parfois ennuyeuse ou inexistante, notre dépendance aux nouveaux moyens de communication, smartphone, internet, e-mail, n'encourage pas systématiquement à la détente. De nombreux experts conseillent vivement de réorganiser sa vie personnelle et professionnelle lorsque le stress est trop important ou difficile à vivre. Mais nous savons tous que ceci n'est pas si simple au quotidien. Le docteur Anke Ertan, spécialiste de la médecine préventive, étudie depuis des années comment gérer efficacement le stress et ses effets en préconisant des micronutriments. Le docteur Anke Ertan est pionnière dans le domaine de la médecine préventive. Depuis 2004, elle a développé des travaux de recherche sur les symptômes et les dommages collatéraux provoqués par le stress. Le docteur Ertan constate une hausse significative du nombre de patients développant un stress. Les patients se plaignent de maux comme un état d'agitation accru, des troubles du sommeil persistants et une concentration affaiblie. Ces patients sont des personnes soumises à une forte pression dans leur vie professionnelle comme les managers ou même les femmes au foyer. Le docteur Ertan constate aussi que les sportifs sont touchés par la pression qu'exerce le stress. En effet, le stress contrarie la performance. C'est pourquoi le docteur Ertan met l'accent sur la prise des compléments alimentaires pour lutter contre le stress. Depuis plusieurs années, elle obtient de très bons résultats en prescrivant des micronutriments. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Anke Ertan sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il exactement dans mon corps quand je suis vraiment stressé ? Imaginez votre corps et que chaque cellule de celui-ci est comme une centrale. Ainsi, cette centrale produit de l'énergie, mais pendant la production d'énergie, des toxines sont libérées. Ces toxines sont appelées radicolibres. Ouh, ça a l'air dangereux. Oui, ça l'est, en effet. En temps normal, ces radicolibres peuvent être très bien neutralisés. Mais quand les machines tournent à plein régime constamment, la quantité de radicolibres libérés devient si importante que le corps est incapable de les neutraliser seul. Et c'est à ce moment-là que le stress nous envahit et diminue, voire limite, nos performances. Vous avez dit constamment, cela signifie qu'on parle d'un stress sur une longue durée. Pas d'un stress de quelques heures ou quelques jours, mais bien de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Regardons à nouveau ensemble ce qu'il se passe exactement dans notre corps. Voici une représentation simplifiée d'une cellule. On voit les parois cellulaires ici, le noyau et la mitochondrie. La centrale. Exactement. Cette mitochondrie produit de l'énergie et lors de cette production, des radicolibres sont libérés. Ce sont ces billes sombres. Oui, et ceux-ci sont normalement captés par les antioxydants. On le voit bien ici, c'est ce que j'appellerais les balles vertes. Exactement. Lors d'un stress continu, les mitochondries produisent plus d'énergie et plus de radicolibres. Ensuite, les antioxydants ne suffisent plus et la cellule est endommagée. C'est ce qu'on voit à l'arrière-plan, ça ressemble un peu à une fissure sur une vite. C'est exact. Dans cette situation, nous ne sommes plus performants, nous ne pouvons plus nous concentrer et nous nous sentons stressés. L'idéal serait d'éviter complètement le stress. Mais cela n'est visiblement pas possible. Donc, que pouvons-nous faire pour lutter contre ces effets négatifs ? Nous pouvons fournir à notre corps des micronutriments en quantité suffisante. Par exemple, de la vitamine E, du sélénium, ainsi que des éléments végétaux très actifs, comme la chlorophylle, le thé vert et surtout le resveratrol. Le resveratrol est en fait une des substances antioxydantes les plus fortes. Par unité de temps, il peut piéger une grande quantité de radicolibres et ainsi réduire efficacement le stress. Ce signifie qu'en mangeant tout simplement tous les jours une quantité importante de resveratrol, j'aurai la pêche et je serai libéré du stress. Est-ce vraiment aussi simple ? Oui et non. Bien sûr, il est bon de capter les radicolibres, mais nous avons aussi besoin de micronutriments en plus pour relancer l'approvisionnement en énergie. On peut citer les vitamines B, la choline, la L-carnitine, le fer, ainsi que la coenzyme Q10 qui sont particulièrement importants. Ça fait beaucoup de noms. Récapitulons et regardons-les ensemble avec les spectateurs. Donc ici, on voit la Q10 pénétrer dans la cellule, fournisseur important d'énergie parce qu'elle soutient directement la mitochondrie, notre centrale. De plus, il y a des nutriments très importants comme le fer, entre autres, qui contribuent à assurer le transport de l'oxygène. En ce qui concerne le mental et afin d'augmenter notre capacité de mémorisation et notre psychisme, nous avons besoin de vitamines B et de choline qui sont importantes pour approvisionner nos cellules nerveuses en sucre. Et si on prend régulièrement un mélange optimal à partir de ces micronutriments, on se sentira mieux dans son corps, mais aussi mieux dans sa tête. On sera plus en forme, on disposera d'une plus grande capacité de concentration et on se sentira moins stressé. Donc c'est le mélange qui compte, le mix de tous ces micronutriments ? Exactement. Quand commence-t-on à remarquer les effets de tout cela ? La plupart des patients le remarquent assez vite. Ils ont tout de suite plus d'énergie pour le corps et l'esprit, ils se sentent plus performants, ils arrivent à mieux se concentrer et ils souhaitent rester dans cet état-là pour toujours. Mais il y a un petit nombre de patients qui disent ne pas vraiment ressentir les effets. Mais en fait, dans le sérum, dans le sang, nous pouvons mesurer et voir que les marqueurs de stress diminuent et que la concentration de micronutriments augmente. Pour nous médecins, c'est bien sûr intéressant car cela signifie qu'il y a une fonction protectrice pour les cellules. Vous avez parlé de marqueurs de stress, qu'est-ce que ça signifie ? Ce sont en principe des produits du métabolisme qui se libèrent quand on est stressé. Plus le niveau de ces marqueurs de stress est élevé, plus notre corps réagit au stress. Ah ok. Et je vous ai apporté les valeurs d'un patient que j'aimerais vous montrer pour illustrer cela. Très bien, volontiers. Donc ici, nous voyons trois des marqueurs de stress que nous avons mesurés. C'est la créatine, les péroxides lipidiques et la 8-épiprostaglandine. Et comme nous le voyons très bien ici, ces niveaux diminuent constamment au fur et à mesure de la prise des micronutriments combinés les uns avec les autres. Effectivement. Nous avons ici moins 6, moins 47%. Et c'est finalement le plus important parce qu'ainsi nous pouvons prouver que le corps a moins de stress. Donc en résumé, ce n'est pas qu'un sentiment de bien-être, les preuves sont là. Oui, c'est tout à fait ça et il y a un effet supplémentaire. Nous pouvons le regarder ensemble à l'aide des valeurs concernant mon patient. Finalement, le niveau de stress a baissé et la concentration des micronutriments dans le sérum du sang a aussi augmenté. Nous pouvons constater que nous redevenons plus performants, ce qui est très important. Donc si j'ai bien compris, pour simplifier, plus de performance et moins de stress. Oui, on peut le dire comme ça. Il est donc clair que nous ne pouvons pas complètement éviter le stress à notre époque, mais nous savons maintenant exactement quels sont les micronutriments à prendre pour en combattre les effets négatifs. D'accord, mais pourquoi tant que personnes sont encore submergées par le stress ? Pourquoi ne pas tout simplement leur donner un remède ? Ce serait bien si c'était si simple. Il faut cependant être vigilant à la prescription, à la quantité de micronutriments que l'on recommande. Il faut aussi bien considérer le patient. Une évidence aussi, bon nombre de personnes ne savent pas qu'en s'alimentant correctement avec des micronutriments, elles peuvent améliorer leur gestion du stress. Oui, je vous remercie donc d'être venu nous expliquer votre travail et le fonctionnement des micronutriments. Merci beaucoup, Dr Ertan. C'est moi. Mesdames et messieurs, grâce au Dr Ertan, nous voilà un peu plus aguerris pour connaître le stress et son fonctionnement et ainsi mieux le gérer. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada